salut à tous de nouveau on se retrouve sur ma chaîne ça me fait vachement plaisir que vous soyez là et en tout cas pour tous les messages déjà merci beaucoup ça fait toujours plaisir aujourd'hui petite vidéo de sur un vélo un petit peu particulier puisqu'on va partir sur un vélo qui ramasse beaucoup en général effectivement c'est un dh donc on va partir sur un vélo aluminium d'un client à nous enzo pour pas le nommer voilà donc enzo c'est un jeune qui fait de la dh depuis un petit moment maintenant et puis il avait un petit peu envie de partir sur quelque chose de nouveau quelque chose d'un petit peu plus personnel donc son vieux choose on va lui redonner un petit peu de pets même du joli peps donc là on part sur un cadre aluminium donc pour la préparation un petit peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude pour les carbone à savoir que le carbone d'habitude je pense à la main et à l'eau là aujourd'hui on va pouvoir utiliser effectivement quelque chose d'un petit peu plus rapide on va utiliser une petite ponceuse orbitale électrique qui permettra de poncer beaucoup plus rapidement de gagner un petit peu de temps sur la préparation du cadre voilà on gardera malgré tout la peinture existante sur le vélo un toujours pareil pour s'en servir comme base pour pouvoir poser notre notre peinture et faire notre notre personnalisation après alors aujourd'hui le thème un petit peu nouveau je vous le disais tout à l'heure donc on est sur quelque chose plutôt orienté sur les années 70s donc le thème un petit peu nouveau pour moi aussi puisque sa première fois que je vais partir sur un thème comme celui ci mais c'est toujours intéressant c'est chouette on part sur les années 70 donc quelque chose d'un petit peu d'un petit peu flashy d'un petit peu pailleté on va partir sur des associations de couleurs avec des étrages super sympa très original maintenant on va passer à la prépa on a triangle principal les haubans et les bases donc maintenant on va enlever toutes les protections on va le poncer on va le dégraisser avant de passer à la peinture et là ça va grouvé allez maintenant on va mettre des paillettes un petit peu sur zéro c'est ça va grouvé à l'autre part bon bah ça y est j'ai poncé le cadre je l'ai dégraissé je l'ai masqué je vais maintenant commencer la peinture noire donc ce sera la base de fond pour toute la couleur générale du vélo ensuite on aura vous verrez après on va commencer à masquer pour toute la partie colorée parce qu'il va y avoir des couleurs et en plus il va même y avoir des belles couleurs pailletées donc maintenant on va pouvoir attaquer le noir allez on y va on 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 bon ça y est j'ai fait la première couche de noir je vais repenser un petit peu maintenant par-dessus je vais faire un petit ponçage au grain fin ponçage à l'eau et refaire une couche de noir rouge de base noire définitive qui permettra d'avoir vraiment une base très très lisse une peinture très lisse comme ça après on pourra faire les masquages et partir sur la couleur allez c'est parti pour un deuxième ponçage on 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 Ouais, ça me paraît pas si mal. Allez, tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Bon, bah cette vidéo se termine, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. En tout cas, c'était hyper sympa comme nouvelle vidéo et comme nouvelle peinture. N'hésitez pas à me contacter en tout cas si vous avez des peintures qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont un petit peu hors ligne, hors cadre, j'ai envie de dire, habituel. Ce sera avec plaisir que j'est dujets que j'être, j'ai une autre Chicago, j'ai un petit peu plus tard pour les mettre du générique, j'ai un mais un peu plus tard, j'ai un peu plus tard. J'ai un peu, j'ai un peu moins d'un peu plus tard, mais vous avez un peu plus tard. J'ai un peu, j'ai un peu plus tard et j'ai un peu plus tard. J'ai un peu plus tard, j'ai un peu plus tard. Merci.